Alors si j'ai accepté d'inscrire les séminaires d'aujourd'hui dans les cadres de la Semaine des Arts, c'est parce qu'aujourd'hui on va essayer d'analyser une pratique, une pratique qui se développe dans les contextes de la vie monastique, qui, on va les voir, concèdent et touchent de près les pratiques ou certaines pratiques de l'art contemporain. Voilà, la semaine dernière, on avait donc vu se dessiner dans les contextes de la vie monastique par le jeu entre la vie et la règle, quelque chose que nous avons appelé, et que les moines aussi appelaient, une forme de vie. Une forme de vie qui n'est pas simplement une suite d'actions, ou des actions spécifiques auxquelles les moines seraient obligés. On avait vu que les moines sont conscients de cette différence entre le plan du vivre et le plan de la norme, vous allez vous rappeler, on a examiné ce passage où les moines opposent clairement l'effet de sponder les règles, s'obliger à la règle, s'engager à la règle, en tant que paradigme juridique, on pourrait dire, et par contre l'effet de vivre selon la règle. Bon, on a bien vu ça autrefois, et on n'a peut-être pas commenté assez un passage très intéressant d'une théoricienne franciscaine, qui renverse même les schémas habituels selon lesquels on pense, les rapports entre la norme et la vie. On conçoit d'habitude de la norme quelque chose qui s'applique à la vie, et on voit ces franciscaines renverser les paradigmes et parler d'une vie qui s'applique à la règle. Ce passage, je crois qu'on avait dit, on dit que quelqu'un vit dans un certain état ou dans une certaine œuvre, seulement s'il s'est tellement appliqué à cela, celle-ci, par toute sa vie, qu'on peut dire qu'il vit et démerde dans cet état et dans cette ère. Par la vie, on s'applique à une forme. Voilà, on avait donc conclu, là, c'est un point important, je pense, pour notre séminaire, sur lequel on reviendra à la fin, l'intérêt que peuvent voir ces modèles d'une forme de vie par rapport à la façon dont on conçoit d'habitude la politique. La politique est toujours conçue dans la tradition de la philosophie politique occidentale, et c'est là jusqu'à la rente, elle est toujours conçue comme quelque chose qui se réfère à la sphère de la praxis. Politique, ça veut dire une certaine praxis. Là, par contre, on voit dans le livre monastique, c'est développé comme principe des communautés, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, les principes du koinos bios monastique, ce n'est pas de l'ordre d'une praxis, ce n'est pas des actions en tant que telles, c'est une forme de délire, quelque chose qui, bien sûr, inclut des actions, des comportements, mais qui est conçue comme une unité en lui-même, une forme de vie, forma vivendi, forma vitae. Voilà, on s'était demandé l'intérêt qu'il pourrait avoir déplacé dans la politique de la sphère de la praxis à la sphère de la forme de vie. Bon, ça, c'est un des enjeux théoriques, si vous voulez, de notre séminaire. Et là, on va le voir sur tous les franciscains, et c'est une chose, et on l'a déjà vu, ces analyses du fait que les moines ne s'obligent pas à des normes, ne s'obligent pas à des actions qui seraient obligatoires d'après une norme, mais s'obligent à une vie. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ces projets, on peut bien parler d'un projet, ces projets politiques axés sur une forme vivendi, une forme de vie, va par contre se développer dans une autre direction, qui est proche de l'autre, mais qui, à mon avis, dans un certain sens, l'attraille. et cette praxis spéciale, donc, au lieu de la forme de vie, va prendre la direction d'une autre praxis, d'une certaine praxis spéciale, qui va s'appeler liturgie. Donc, le problème là va être, par contre, liturgie, au lieu de la forme de vie. Et donc, il faudrait essayer de comprendre quel genre d'activité, quel genre de praxis, c'est la liturgie. Voilà, j'étais arrivé à ce problème au moment où, face à ce corpus de textes qu'on appelle règles monastiques, je m'étais demandé, mais quel genre de textes représentent ces règles ? À quel genre, pour ainsi dire, littérature peut-on inscrire, dans quel genre on peut inscrire les règles monastiques ? On l'a vu sur des textes très différents, très homogènes, même par rapport aux autres. Ce qu'on voit, c'est qu'on voyait là, on avait peut-être à peine touché ces thèmes, c'est que, quand on analyse ces règles en tant que textes, on voit quand même une chose très intéressante, qu'au début, surtout au début, il s'agit bien des textes, c'est des textes écrits, mais dans ces textes, pour ainsi dire, un store, un jet entre les textes écrits et la vie. Ce n'est pas clair si la règle est un corpus écrit de normes ou si la règle est quelque chose qui découle immédiatement, comme on l'a dit, d'une forme de vie, d'une façon de vie. Et ça, c'est assez évident, même dans les titres de ces textes. Ces textes, souvent, s'appellent « Dita et regula » « Dita et regula » Les textes s'appellent « Vies ». Et là, on va voir chez les franciscaines, chez François, ça, ça va devenir vraiment l'enjeu. Les textes, la règle, les textes écrits, c'est une vie, pas un texte. Donc, il y a la mise en scène de cet autre statut du texte. Les textes, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une règle, c'est une vie. Bon, donc, on voit ça. Ça, c'est une chose qui frappe énormément, dès qu'on analyse les textes. Et donc, on se dit que dans les syntagmes « regula ditae », « règle de vie », qu'on trouve dans l'allemand, il faut se demander si « ditae », c'est un génétique subjectif ou objectif. C'est-à-dire que c'est la règle qui gouverne la vie ou c'est la règle qui est tirée de la vie. Si c'était un génétique subjectif, comme c'est très probable, c'est la règle qui découle de la vie et pas la vie qui découle de la règle. Comme ça, on l'a vu, on a bien vu qu'on peut définir les champs de la vie monastique comme un champ parcouru, un champ de force, donc pas un champ substantiel, mais un champ sur le modèle d'un champ artificiel, un champ électrique ou électromagnétique, qui est parcouru par des courants opposés, un courant qui va de la règle à la vie et un autre courant qui va de la vie à la règle. Et les tensions qui s'instourent entre ces dépôles définissent la vie monastique. Voilà, mais cela sera encore plus difficile de répondre à la question mais quel est le statut du règle ? De quel genre de texte s'agit-il ? Là, j'étais venu à analyser le corpus peut-être plus important des règles qui est représenté par celle qu'on appelle la regula magistria, la règle du maître et la règle des quatre verts. C'est un corpus qui va donc jusqu'au cinquième siècle jusqu'à la règle des benegbitines qui va s'imposer dans les monastères après. Voilà, et on voit, si on lit ce texte, que dans ce texte, non seulement il y a incertitude entre la vie et la règle, mais il y a aussi une autre ambiguïté qui s'extaure qui est bien une ambiguïté entre la sphère de l'oralité et la sphère de l'écriture. C'est-à-dire, ces textes qui sont des textes écrits se présentent comme deux, par exemple dans le seul cas de la règle des quatre pères, se présentent comme la narration de la rencontre entre quatre pères qui se rencontrent, se discutent et décident de faire une règle, de donner une règle. La règle se présente comme le compte-rendu d'une séance orale, d'un débat qui est lié entre ces quatre pères. Mais au fur et à mesure qu'il parle, on voit que dans les textes, on voit une référence au fait qu'un texte a été écrit. Donc il y a un texte écrit qui met en scène une oralité fictive, on pourrait dire, et dans la mise en scène de cette oralité fictive ou fictionnelle, on voit tout à coup l'effet qu'un texte s'est écrit. Donc, vous voyez bien que la règle met en G son écriture, l'acte de son écriture, il y a vraiment une mise à l'abîme. C'est là encore plus frappant dans l'autre règle, la règle du maître. Là, on voit la règle qui est un texte écrit, donc, parler. La règle s'adresse à celui qui la lit et l'écoute en même temps. Donc la règle commence au toi qui me lis et qui m'écoute pendant que je parle, etc. Donc la règle, le texte écrit, parle à quelqu'un, à son lecteur qui la lit, donc elle est écrite si quelqu'un la lit, mais il y a un texte en même temps qui m'écoute. Donc, vous voyez, c'est G entre oralité et écriture. Et là, il y a un texte, ce texte parle, ce texte s'adresse, David voit à quelqu'un, etc. Mais donc, au moment où j'essayais de comprendre, si vous pourriez vous asseoir, ça serait mieux. Ça me dérange un peu de voir tous ces gens marcher là. Donc, je me demandais quel est le statut de ces textes. Et à un certain moment, il y a un moment très curieux, où au chapitre 24, on voit la règle qui va dire que pendant toute l'année, à l'ère du repas, l'électeur, lira chaque jour cette règle, marquant par un signe, les problèmes s'arrêtent, de telle façon qu'en continuant à tour de rôle, toute la règle sera lue. Donc, la règle prescrit sa propre lecture. Donc, les moines à tour doivent lire la règle, de façon qu'à la fin de l'année, toute la règle aura été lue. Et là, il y a un moment très curieux. Il faut imaginer les moments où le lecteur, lui, lit ce chapitre 24, qui dit que le lecteur lira chaque jour. Donc là, il y aura un moine qui va lire un texte qui dit que le lecteur lira chaque jour. Donc, en même temps qu'il lit, il va exécuter la règle. Il va lire un texte et il va en même temps l'exécuter. Donc, il y a un statut courrier de cet instant où la règle et sa lecture et sa mise en acte et son exécution coïncident parfaitement. Or, ce modèle de la lecture est un modèle qui se trouve, comme vous le savez, et qui définit même en partie, la liturgie. La liturgie, comme vous le savez, est, par exemple, les canons de la messe, prévoient la lecture des écritures. La partie essentielle de la liturgie est la lecture des écritures. Et cette lecture a un statut particulier, c'est-à-dire, d'après les théologiens, la lecture des écritures dans la liturgie, n'est pas simplement une rémémoration. Elle va rendre présent l'acte, l'épisode de la Bible ou du Nouveau Testament qui est. Donc, la lecture a un statut très fort de rendre présent, tout comme le lecteur qui lit les textes de la règle et qui lui prescrit les liens. Et donc là, j'avais l'impression que ces règles sont présentées comme des textes liturgiques. Vous pouvez être vu comme un texte liturgique. Si la lecture de la règle fait partie de la vie monastique, on pourrait penser qu'il y a là un texte qui prétend un statut liturgique. Et donc là, on pourrait alors redéfinir, et ce serait, je crois, une bonne définition, les champs de la vie monastique comme quelque chose qui... Il y a un mouvement qui va de la liturgie à la vie et un autre mouvement qui va de la vie à la liturgie. C'est-à-dire, on pourrait bien définir la vie monastique comme les projets d'une liturgisation intégrale de la vie. Chaque instant sera liturgisé. Chaque instant de la vie du moine est la célébration d'une liturgie, au sens strict du mot, c'est prière et lecture, et au sens large, puisque toute activité va avoir le même statut liturgique. Et en même temps, on pourrait dire, c'est aussi un mouvement qui va dans la direction contraire, c'est-à-dire, c'est un essai de vivification intégrale de la liturgie. C'est-à-dire, c'est la liturgie qui était une sphère séparée quand même, qui concernait certains moments de la journée ou de l'année, va investir ou être investie par la totalité de la vie. Donc, liturgisation intégrale de la vie ou, si vous voulez, vivification intégrale de la liturgie. Et donc, là, je vous ramène ça très rapidement, mais pour vous dire que certainement, la question s'était posée, mais qu'est-ce qu'alors la liturgie ? Parce que moi, j'ai employé ces mots comme s'il était clair, pour moi et pour vous, qu'est-ce que la liturgie, qu'est-ce qu'un acte de liturgie ? Il fallait donc se poser la question, et donc j'avais commencé à travailler, essayer de comprendre, mais qu'est-ce que cette praxis particulière qu'on appelle liturgie ? Et c'est la praxis quand même qui définit l'Église chrétienne, l'Église catholique. Ce n'est pas quelque chose qui est accidentale. La liturgie est l'activité fondamentale et essentielle de l'Église. Non seulement des prêtres, mais des fidèles qui participent à la liturgie. Donc, au fond, on pourrait dire que la liturgie chrétienne implique que l'activité humaine la plus haute, la plus parfaite, la plus juste et la plus humaine est la liturgie. Mais alors, qu'est-ce que la praxis qui dit ? Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à l'étymologie de ces mots liturgie. Alors, l'étymologie est très simple et tout à fait inattendue. Alors, liturgia est un mot grec qui vient de laos-peuple et ergon-èvre, et donc ça veut dire un œuvre pour les peuples. Donc, une prestation accomplie, prestation publique, prestation accomplie pour le peuple. Et à Athènes, la liturgie était une pratique tout à fait commune, c'est-à-dire les citoyens, par exemple à Athènes, les citoyens qui avaient une certaine richesse, un certain degré de patrimoine, devaient des prestations publiques, des liturgies. Par exemple, il y en avait beaucoup, il y avait la gymnasiarchia, c'est-à-dire l'organisation des jeux gymniques. Voilà, alors là, c'était une prestation que les citoyens devaient payer et aussi participer à l'organisation de cela. La Corregia, c'était l'organisation du cœur pour une fête. La Trihierarchia, c'était armer un bateau de guerre en cas de guerre. L'Archithéoria, c'était représenter la ville dans les jeux olympiques. Donc, il y avait toute une série de liturgies que les citoyens à Athènes et dans les autres villes devaient à la ville. Les prestations politiques publiques devaient à la ville. C'était des prestations qui pouvaient être donc personnelles et réelles, c'est-à-dire une activité personnelle et aussi de l'argent. Et là, par exemple, Aristote, dans la politique, elle parle beaucoup. Il dit même, dans les démocraties, on voit que les gens riches s'erruinent à cause de la liturgie, parce qu'ils veulent faire des liturgies pour accueillir un prestige. Et en même temps, faire de la liturgie, c'est réuner tout ça. Donc Aristote met en garde contre l'excès des liturgies dans le régime démocratique, etc. Et on parlait des liturgies aussi pour les cultes, la même chose. On pouvait faire des liturgies pour les cultes, mais ce n'était pas donc... Et après, ces mots, par extension, pouvaient s'y filer toutes sortes d'activités ironiques. Par exemple, il y a des épigrammes où on parle des liturgies de la prostituée. Eh bien, la prostituée, elle fait une prestation publique. C'est une liturgie, bon. Et Aristote, toujours dans la politique, là aussi, c'est des métaphores, mais tout à fait significatives. Il parle de la procréation de la part des citoyens comme une liturgie. Ah bien, si ça c'est une liturgie, il faut... Donc c'est une prestation publique, quoi. Voilà, ce qui est vraiment très intéressant, pourquoi, à un certain moment, on a choisi ces mots pour... Ces mots politiques, donc, prestation publique, pour définir l'activité de l'Église. Là, on voit déjà, dans le judaïsme, là, déjà, on voit que dans la tradition des septembre, donc de la Bible en grec, fait par le rabbin Alexandrie, on voit déjà que le mot qui veut dire en hébreu, service public et tout ça, est traduit avec ce mot grec, donc, liturgie. Et il s'est référent, par contre, et il est déplacé dans la sphère du culte. Donc, dans la septembre, on voit déjà que la liturgie, maintenant, est l'activité du culte. L'activité du culte. Voilà. Ça, c'est juste pour faire une petite histoire du mot. Les mots liturgie, en latin, est très tardif. C'est-à-dire, à partir du XIXe siècle et courant, l'Église va se servir du mot liturgie. Mais, dans l'histoire de l'Église, en tant qu'on parle latin, les mots n'est pas liturgia, mais plutôt officio. Là, c'est une chose très intéressante, ceci. Bon. La question était donc, comment définir la liturgie ? Comment elle s'est définie ? Comment la liturgie s'est définie telle ? On va essayer donc de définir les caractères essentiels d'un acte liturgique. Il y a un premier caractère très singulier, très important. C'est la distinction, on va voir, entre opus operans et opus operatum. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, œuvre opérante et œuvre opérée. L'origine de ces notions est dans la dispute, dans les disputes qui divisent l'Église entre les IIIe et les IVe siècles, au sujet de la validité du baptême. et des sacrements en général, dans ces moments, c'est surtout les baptêmes. Le problème est, qu'est-ce qu'il se passe si les baptêmes sont donnés par un ministre qui, après, s'avère être hérétique ou bien s'avère être une personne moralement indigne ? Les baptêmes, elles valident ou pas ? Et là, on voit donc, c'est un enjeu très important pour l'Église. Il s'agissait d'assurer la validité du baptême et des sacrements indépendamment de la qualité, des qualités morales ou autres du prêtre. Et alors, c'est là qu'il surgit, comme un dispositif très utile, cette distinction. Et alors, les théologiens vont dire, si le ministre est indigne, le ministre est un assassin, ou bien le ministre est ivre au moment où il célèbre ou donne les baptêmes, ou même, pire encore, les prêtres, par exemple, donnent les baptêmes à une femme avec l'intention de la violer. Ou un enfant avec l'intention de la violer. Et voilà. Eh bien, la réponse est tout à fait claire. Il y a une dispute et puis une opinion qui se constitue. Eh bien, si le prêtre était bien un prêtre, le baptême est valide. c'est-à-dire la personne physique ou morale de l'agent, du sujet agissant, dans le cas de la liturgie, n'a pas d'importance car l'action est efficace ex opere operato. par le simple fait que certains actes ont été accomplis, ex opere operato, c'est fait, ça a été fait, l'efficace et la validité de l'acte est assurée. Et par contre, l'opus operat, c'est-à-dire l'action en tant qu'elle s'impute au sujet, on la distingue, c'est-à-dire on va dire, si le prêtre est digne, bien sûr, il est blamable, il commet un péché, donc l'opus operatis ou operans implique une responsabilité pour le sacerdoce, mais n'atteint pas du tout la validité de l'acte, on ne concerne pas la validité de l'acte. Donc, vous voyez bien l'essence de cette distinction. On va diviser l'acte et les sujets aussi qui... Et voilà, qu'est-ce que c'était aussi la doctrine théologique qui justifiait cela, c'était que l'acte est accompli apparemment par, pas apparemment, il est accompli, il est initié par les prêtres, mais l'efficacité est garantie par les Christs. Donc l'efficacité des sacrements ne défend pas de l'acte, c'est-à-dire l'acte a la même marche du prêtre, mais la validité et l'efficacité vient du Christ. Ça c'était la doctrine. Voilà, si donc on a ces schémas qui divisent un acte et son sujet en opus operans et opus operatum, et bien réfléchissez un peu au statut singulier quand même que cette activité va recéder. Donc l'acte, on l'a vu, est valide, valide signifie efficace, produit ses effets, par le simple fait que l'acte a été accompli. Les sujets donc, en tant que personnalité morale ou physique, n'est pas un jeu. Et pourtant, il est nécessaire parce que si les prêtres n'accomplissent pas, ne disent pas certaines formules et ne font pas certains gestes, il n'y aura pas de sacrements. Et pourtant, ce geste ne concerne pas la validité et l'efficacité véritable de l'acte. Donc, drôle d'action, drôle d'acte. Et pour comprendre quand même le fait que cela ne se réduit pas à une exclusion du sujet agissant comme en ayant aucune importance, c'est plus compliqué que ça. Apparemment, on pourrait dire que le sujet qui agit n'a aucune importance, l'essentiel est fait par le Christ. C'est plus compliqué parce que, par exemple, on a vu que l'intention perverse n'affecte pas la validité de l'acte. Donc, le prêtre fait l'acte avec une intention perverse, par exemple violer une femme, cela n'affecte pas la validité de l'acte. Mais par contre, il y a un cas très curieux chez Thomas, chez saint Thomas qui dit qu'il y a un seul cas où cela atteint la validité de l'acte, c'est si le prêtre fait cela par plaisanterie. C'est très curieux, mais c'est aussi instructif. Cela veut dire quand même pourquoi cela atteint l'acte. Parce que là, l'acte n'est pas vraiment accompli. C'est-à-dire, si j'ai fait cela pour plaisanterie ou pour montrer à une autre comment cela s'est fait, cela ne serait pas possible un prêtre qui explique à un jeune novice comment il faut faire. Vous voyez, alors, l'acte n'est pas vraiment accompli. Mais là, on voit quand même que l'agent, il est important. Là, on voit quand même que le sujet agissant n'est pas complètement, même entre parenthèses. Parce que s'il fait cela par plaisanterie, par exemple, l'acte est favori. Tandis que s'il fait cela avec l'intention la plus horrible, par exemple, violer un enfant et le tuer. On baptise un enfant, on le tue, l'enfant était baptisé. Curieux. Si par contre, le prêtre est présenté, l'acte n'est pas vraiment. Donc, vous voyez là, ce qui m'intéresse ici, c'est comme chaque fois que vous avez un schéma double, obus operans, obus operatum, il s'agit toujours des éléments qui font système. Donc, il ne faut pas croire. Apparemment, dans cette chose, on dirait, l'essentiel, c'est que l'acte est valide de toute façon, sans l'opératum, et tout le reste n'a aucune importance. Le premier élément n'a pas d'importance. Maintenant, quand même, c'est plus compliqué. C'est toujours un jeu, une machine double, une machine double qui va quand même diviser l'acte et les sujets. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous aurez une activité où l'action est divisée, parce qu'il y a une action vue de la part de celui qui agit et de l'autre vue de la part du Christ qui lui donne ses effets au temps, et aussi les sujets qui est, de certaine façon, divisé, puisqu'en tant qu'il est prêtre, eh bien, son action est efficace. En tant que c'est un sujet humain, donc une personnalité morale, aucune importance. Et l'exemple de la plaisanterie est important dans le sens que ça veut dire que là, ce qui est en question, c'est en tant que prêtre. C'est-à-dire, si le prêtre n'accomplit pas vraiment l'acte, il est fait pour les montrer une autre ou par plaisanterie, chose étrange. Donc c'est en tant que prêtre qu'il n'est pas là. Une fois qu'il est là en tant que prêtre, en tant que ministre, l'acte va être efficace de toute façon. Je ne sais pas, on peut imaginer les mille hypothèses les plus absurdes, que l'acte sera gagné. Donc considérez les statuts, donc l'action liturgique, premier caractère, celui-là qu'on vient de voir, c'est-à-dire une machine double qui divise l'acte en œuvre. Il y a toujours ce mot, on va le voir, la centralité du mot opus, œuvre, qu'on va retrouver un peu partout. Là, c'est une chose très importante, dans certains mots œuvres, qui, au fond, dans l'histoire de la philosophie occidentale, n'a pas le statut d'un concept métaphysique essentiel. On le trouve, bien sûr, on le trouve. Mais il n'a pas le statut d'un concept technique de la philosophie. Eh bien, c'est de vrai, c'est un concept technique très important de la philosophie, mais qui reste, pour ainsi dire, un peu caché, un peu dans l'ombre, qui agit dans l'ombre. Ça, on va retrouver ce concept, parce que chaque fois qu'il y a une activité humaine, c'est une question, eh bien, il y aura toujours une œuvre. Mais dans ces cas-là, donc, le mot opus, on l'a vu, elle est scindée, il est divisée, et aussi les sujets, du même coup, est divisés. Mais c'est bien cette division qui va garantir l'efficacité. Donc, vous voyez, là, il y a élaboration d'un type de praxis que, grâce à cette division, va acquérir une efficacité particulière. Donc, la stratégie vise à cela, mais c'est intéressant, c'est un modèle très intéressant. C'est vrai, on a élaboré un modèle d'action qui sera toujours valide, toujours efficace, grâce à une division qui les coûte, soit au niveau du sujet, soit au niveau de l'acte. Et là, réfléchissez si vous n'avez pas retrouvé ces modèles aussi. Donc, là, c'est premier caractère, donc séparation de l'efficacité et de la réalité, caractère véritable de l'acte, par rapport aux qualités du sujet de l'agir. Mais, on l'a vu, c'est un système double. Il faut considérer quand même les deux côtés. On aura un sujet divisé et une opération divisée, une mer divisée. Voilà. Donc, ça, c'est un premier caractère. Il faut continuer l'analyse. On l'a vu, on l'a parlé, j'ai parlé tous les temps d'Ebre, parce que les théologiens parlent de cela. Donc, opus, Ebre, opus, opres, et supra. Et d'ailleurs, d'ailleurs, autre chose, la liturgie, dans les vocabulaires des moines, les vocabulaires des règles monastiques, la liturgie va être appelée opus dei, pour activité de Dieu. Vous connaissez peut-être l'opus dei en tant qu'organisation fondée en Espagne, etc., etc., mais il ne faut jamais oublier, opus dei, c'est le mot technique de la liturgie. Mais la liturgie, en tant qu'elle définit l'activité propre de l'Eglise, et pourrait-on dire l'activité politique propre de l'Eglise. Puisque le mot liturgie, on l'a bien vu, est un mot politique qui a été choisi pour définir, au fond, ce que l'Eglise est l'activité politique suprême de l'Eglise. Mais quand même, vous voyez encore le mot opus, c'est l'Evres de Dieu, on fait l'Evres de Dieu. Mais, question que vous pourrez poser, y a-t-il vraiment une œuvre ? La liturgie, on l'a vu par exemple, la thèse, c'est une opération, c'est une activité. Mais où est l'Evres ? On parle toujours des opus d'Evres. Essayons donc de cerner les statuts ontologiques de cette terre qui pourtant semble même être absent. Il n'a pas la production d'Evres au sens strict du mot. Voilà, donc, pour essayer de répondre à ces questions-là, on va se déplacer dans l'Allemagne des années 20e siècle, mais pas dans les subversions et les tumultes qui définissent la vie dans les villes allemandes en ce moment. vous avez vu qu'après la guerre, les grandes villes allemandes sont sécuées, les révolutions, les subversions, etc. Mais on va par contre se concentrer sur une abbaye bénévectine en Rhénanie qui s'appelle Maria Lahr. Dans cette abbaye, un obscur mois, en 1923, c'est-à-dire la même année où Marcel Duchamp abandonne un état, comme il dit, l'inachèvement définitif sans grand vitre, la même année où cela s'est produit, un mois obscur qui s'appelle Odo Kazen, publie un livre qui s'appelle Die Liturgie als Mysterienfeier, la liturgie en tant que fête mystérique, qui va devenir les manifestes de ce qui s'appellera plus tard Die Liturgische Bewegung, les mouvements liturgiques, et qui va exercer une influence énorme au sein de l'Église catholique. Je crois que vous savez que les premières trente années du XVIIe siècle ont été appelées, avec raison, l'âge des mouvements. Ce qu'on voit dans ces premières trois décennies du XXe siècle, on voit que, aussi bien à droite qu'à la gauche de la scène politique, les partis vont être substitués par les mouvements. Les fascismes et les nationalismes et les nationalsocialismes se présentent en tant que mouvements, tout aussi comme les mouvements ouvriers. La scène politique est définie par ces changements où tout à coup apparaissent les mouvements, pas simplement des partis, des groupes, non c'est des mouvements. Mais, la même chose se produit partout. Et donc, par exemple, dans la scène artistique ou dans les sciences et tout ça, il n'y a plus d'école, il y a des mouvements. Vous savez ? Et, bon, un signe très intéressant, quand, en 1914, Freud doit présenter sa bien-aimée psychanalyse, elle doit trouver un mot pour la présenter, et il commence par dire « on va l'appeler école psychanalytique », puis il dit « non, 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 on va l'appeler « psychoanalytiche et bébé », donc, « mouvement psychanalytique ». Donc, c'est bien l'âge du mouvement. Et là, il faut considérer cela pour comprendre comment on a pu parler, au sein de l'Église, d'un mouvement liturgique. Un mouvement liturgique. Il faut l'inscrire dans le temps-contexte. Or, quelle est la thèse de Ordo Kassel ? Donc, la thèse qui va être au centre du mouvement liturgique. Et bien, au début, il y a une seule phrase qui l'exprime très clairement, « la liturgie chrétienne est un mystère ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, « mystère » ici, il ne veut pas dire « pas du tout doctrine secrète », il veut dire « mystère » comme dans les paganismes, il veut dire « action ». Et cela est déjà clair dans la dissertation que Ordo Kassel écrit en 1918 à l'Université de Beaune, avec un titre en latin, c'est une dissertation écrite en latin, et elle s'appelle « De Philosophorum Grecorum Silencio Mystico » « Du silence mystique chez les philosophes grecs ». Donc, déjà dans ces livres, on trouve clairement énoncé des principes qui vont être au centre du mouvement. Le premier, c'est que les mystères païens, les mystères donc heléosiniens, dionysiaques, orphiques, ne devaient pas être conçus, comme on fait d'habitude, comme quelque chose comme une doctrine secrète. C'est-à-dire l'initié à apprenner une doctrine secrète qu'il ne fallait pas révéler. Alors, Kassel dit « il y a raison », ça c'est la signification tardive du mot qui vient des écoles néoplatoniciennes et néoplatoniciennes. À l'origine, le terme « mystère » désigne une praxis, c'est une action. Il emploie le terme à latin « axio » qui a même une signification de « praxis juridique ». Quelque chose donc de l'ordre d'un drame, c'est-à-dire une série d'actes, de gestes, de paroles, par lesquelles une action divine se montre et réalise dans le monde pour le salut de ceux qui y participent. Ça, c'est un mystère païen, mais selon Kassel, c'est aussi le cas pour la liturgie, donc le mystère traité. Bon, là, on sait, il a raison, donc, Kassel, dans un certain sens, il a raison, on sait que l'initié du mystère des Leucis, par exemple, assistait à quelque chose que nous, on définirait comme une pantomime théâtrale, une action. Il voyait des personnages qui faisaient des actions, mettait en scène une action. Et Clément Alexandrin, le premier père de l'Église, qui était chrétien, donc c'est un informataire tendancieux, mais il avait été probablement initié, avant de se convertir au christianisme, il avait été initié au mystère leucinien et il se réfère au mystère leucinien, il va les appeler « drama mystico », c'est un drame mystique, donc c'est un théâtre. Voilà donc la première thèse de Kassel, les mystères, ce n'est pas une doctrine secrète, c'est une praxis, c'est une action et il faut comprendre quel est l'enjeu de cette action. La deuxième thèse, qui est déjà dans la dissertation, c'est que les mystères païens sont génétiquement et analogiquement reliés au mystère chrétien. Là aussi cette connexion a été signalée, donc ce n'est pas lui qui la découvre, mais ce qui change, c'est que maintenant l'Église elle-même va reprendre cette connexion. Donc d'après Kassel, l'Église ne se définit pas comme on a tendance à les croire aujourd'hui, mais tous les discours qui touchent la religion qu'on fait aujourd'hui, c'est en général des analchabètes. Ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'une religion, plus du tout qu'est-ce qu'une religion. De toute façon, la thèse de Kassel, c'est que l'Église ne se définit pas par la profession, par le fait que des croyants professent un certain corpus de doctrine, qui va prendre la forme de dogme, l'Église catholique. L'Église, ce n'est pas donc la profession d'une certaine doctrine, l'Église se définit par sa praxis liturgique. L'Église se définit par une action, par la participation à la célébration des mystères liturgiques. Et comme le mystère païen, la liturgie est donc essentiellement praxis. Et il y a donc, pour Kassel, un primat de la liturgie sur la doctrine. La doctrine, en France, c'est quelque chose qui découle de la liturgie et pas l'inverse. Essayons encore de préciser que la liturgie, c'est une action, une praxis. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette action ? En 1928, Kassel publie un long essai qui s'appelle Mysterien Gegenwart, Présence mystérique. Le terme Présence mystérique du Kassel est une tautologie parce que, dès qu'il y a mystère et liturgie, il y a présence. Les noyaux, donc, plus propres du mystère liturgique selon Kassel est l'effet que cette action va rendre à nouveau présent l'action de salut, de Heilstand, du Christ. et va, avant tout, rendre présents les Christs lui-même. Cela veut dire que l'action liturgique, l'essai liturgique n'est pas une ré-présentation mais une pré-sentation. Ce n'est pas une forme d'anamnèse, une commémoration de certaines choses qui se sont passées, non. C'est la présence de ces choses. Mais alors, là, la question se fait ontologiquement très intéressante. Mais si c'est d'une présence qu'il s'agit, de quelle présence s'agit-il ? S'il y a une présence, de quelle présence ? Tout est là, tout est là. Alors, il ne s'agit pas, selon Kassel, d'une présence, de la présence historique du Christ, c'est-à-dire, par exemple, pour la messe. Il ne s'agit pas de la crucifixion sanglante telle qu'elle eut liée sur les Golgothes à tel jour de telle année. Il s'agit, au contraire, d'une présence, mais d'une présence particulière qui ne concerne pas les sacrifices en tant qu'événement historique qui a eu lieu, mais les sacrifices du Christ dans ses effets, dans ses effets sotériologiques, c'est-à-dire les sacrifices en tant qu'il produit les saluts et les rachats des péchés des hommes. Il s'agit donc bien d'une action, d'une praxis, d'un mystère au sens. Il s'agit donc bien d'une présence, mais une action et une présence en tant qu'elles sont effectives, qui se traduisent par des effets. Et là, il nous faut réfléchir sur ces mots effets qui, encore une fois, n'est pas du tout un mot technique du langage philosophique moderne ou ancien. Et pourtant, à mon avis, c'est les mots clés de l'ontologie moderne. C'est-à-dire, nous parlons d'être, nous entendons effet. Et cela, pour la première fois, a été développé, analysé, mis en place par les théologiens. Donc, essayons de réfléchir sur ces mots effets, qui, pour Cazel, donc, va être le concept clé. D'abord, c'est une action, mais c'est une action en tant qu'effectif. Les mots manquent un peu en français, il y a une vocabulaire autour de l'effet, on pourrait dire effectuel, mais ça n'existe pas. Est-ce que cela existe en français, effectuel ? Bon, on va les mettre du même. Et donc, c'est bien un concept ontologique qui va impliquer une transformation de l'ontologie classique. C'est-à-dire qu'on n'a pas ici, d'abord, un être qui va être cause de certains effets. Non, on a un être qui est en lui-même effectif ou effectuel, dans le sens qu'il ne produit pas comme cause des effets qui sont séparés de lui, mais il est ses effets, il coïncide avec ses effets, il est effectuel, donc, d'une façon intégrale. Et là, donc, là, c'est un concept qu'on retrouve tout à fait dans les dictionnaires. Si on prend les mots effectus en latin, on voit que c'est un mot partif qui apparaît assez tard à la porte de Cicérone et signifie deux choses qu'on n'arrive pas très bien à distinguer. Ça veut dire soit effet, c'est-à-dire quelque chose qui est produit par une cause, ou distinguer de la cause qui est produit, mais ça veut aussi dire actus efficiède, c'est-à-dire la réalisation, l'effet de se donner une réalité. Le fin dit esse in effectus, c'est-à-dire exister dans la réalité. Ces données auront été effectives, mais en français c'est la même. J'ai ouvert les roberts, et les roberts donnent deux significations. Effet, c'est, un, ce qui est produit par une cause, deux, c'est l'acte effectif, la réalisation d'une chose. Comme dans l'élocution, par exemple, « mettre à effet », « loi qui prend effet » et surtout dans l'expression très banale « en effet ». « En effet » veut dire « en réalité ». Donc la réalisation de quelque chose, quelque chose est réelle. Et, bon, le dictionnaire historique montre qu'il est très difficile de distinguer entre ces deux significations. « Effet » en tant qu'effet produit par une cause, « effet » en tant que réalité effective quelque chose, c'est pas clair. Et si on lit un texte, c'est pas clair. Je crois, je pense que c'est dans ces élocutions banales, dans ces faits banales de vocabulaire, qui s'accomplit dans les grandes transformations de l'ontologie. L'ontologie qui va passer dans l'ontologie de l'être, en tant qu'il est indépendant de ses effets, qui ne prend pas du tout, chez les Grecs, l'être. On n'est jamais considérés en tant qu'il produit des effets. Par contre, on va avoir un concept d'être qui n'est rien d'autre que l'opération de se donner une effectivité. L'être est toujours un effet. L'être est toujours effectif pour le moderne. Je ne crois pas que nous n'avons… Là, nous croyons qu'il y a l'unité du mot « être ». Je crois que nous, modernes, nous n'avons d'autres conceptions de l'être que celle-ci, de l'effectivité. Donc, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il avait en tête Aristote quand il disait « être ». Parce que lui, cela n'était pas du tout une question. L'effectus n'était pas une question. Il n'a même pas des mots en grec pour ça. Donc, l'effectivité effectus ne désigne pas l'effet produit par un être, mais une modalité de l'être, une modalité ontologique. Un être qui consiste dans l'opération de se rendre réel. L'être est toujours quelque chose qui est en effet. Cela veut dire aussi, il me semble clair, qu'il y a là une indétermination entre des choses qui étaient clairement séparées dans l'anthologie classique, c'est-à-dire « être » et « agir ». Il y a aussi « opération » et « être ». Pour une mentalité classique, c'était des choses tout à fait séparées. Et les « primats » étaient toujours du côté « être ». Donc, c'est l'être qui prime l'agir en Grèce. Et c'est l'être qui prime l'opération en Grèce. Là, on entre dans une zone d'indécidabilité. On ne peut plus distinguer entre « être » et « agir » et « opération » et « être ». Et, de toute façon, c'est plutôt les pôles « agir » et les pôles « opération » qui vont primer l'être et l'être. Donc, il y a un renversement du rapport entre « être » et « agir » et « opération » et « être ». Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, on voit que c'est une chose qui s'accomplit. Là, on les suit chez les théologiens. On peut les suivre aussi chez les néoplatoniciens contemporains. C'est un processus qui investit aussi bien la philosophie que la théologie, mais contemporaine. Et c'est le même moment que c'est pour lui. Et donc, si on suit chez les théologiens, qui sont d'ailleurs, comme vous le savez, les pères chrétiens sont en étroite relation avec les philosophes néoplatoniciens, les philosophes néoplatoniciens de l'époque. On va voir que les pères, pour essayer, c'est pas qu'ils voient clairement la transformation, pas du tout. Et là, on se rend compte qu'aussi bien que, chez les néoplatoniciens et chez les théologiens, cette transformation s'accomplit, mais on n'en a pas tout à fait une conscience claire. Mais, donc, on voit les pères devoir se donner des outils pour passer cette nouvelle relation et presque une distinction entre être réagi et repération en être, et être fait. Ils doivent se donner des modèles, des références, des vocabulaires. Et, par exemple, on voit un des exemples qu'ils prennent, c'est les arts. et ils vont se référer en particulier aux arts qu'ils appellent « artes actuose », c'est-à-dire des arts performatifs, par exemple la danse. Bon, c'est bien, c'est des danses, non ? C'est des arts qui ne laissent pas une œuvre. C'est des arts qui s'accomplissent dans leur propre exécution. C'est des arts sans air, on pourrait dire. Et là, c'est un caractère, donc, auquel les théologiens font référence pour penser cette nouvelle dimension d'un acte qui consiste dans ses effets. Et aussi, on voit, par exemple, c'est très intéressant chez Ambroise, le modèle d'Augustin, il va reprendre chez Quintillien et chez Cicéron la distinction entre « artes in actu » ou « actuo », c'est comme la danse, le théâtre, tous les arts performatifs, et « artes in effect », là, ils appelaient de cette façon la peinture, la sculpture, c'est-à-dire les arts qui produisent une œuvre. Mais déjà, chez Cicéron, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette distinction, mais cette distinction se brûle, se brûle et s'efface, car les modèles des arts impliquaient une ontologie, une ontologie particulière, car, en comparant l'exercice, un morceau de Cicéron qui est tout à fait fascinant, il compare l'exercice de la sagesse aux gestes et aux mouvements des danseurs. Et il écrit que, ici, les buts, c'est-à-dire l'effectuation de l'art, je ne veux pas d'autres mots, « artis effectium » l'effectuation de l'art ne doit pas être cherchée au dehors, mais dans l'art même, dans l'art même. C'est clair, dans une danse, « artis effectium » épuise la chose. Ce mot « effectuation de l'art », ça me semble très important. C'est un mot qu'Aristote n'aurait jamais pu employer, « effectuer l'art ». C'est une action qui consiste à rendre l'effectif l'art. Là, donc, on voit se dessiner un grand changement, aussi, grâce à la référence aux arts, à la sphère des arts. Là, peut-être qu'il faudrait... Aristote, une fois, même plusieurs fois, donne une classification des activités humaines, essentiellement bipolaire, seulement double. Il va dire, l'activité humaine, c'est ou bien de l'ordre de la poésis, c'est-à-dire une activité qui est définie par un but, un telos extérieur. C'est-à-dire, le peintre fait un tableau, le sculpteur fait une sculpture, le poète fait un poème. Donc, c'est de la poésis, c'est une activité humaine qui se définit par le fait qu'elle a un but, un telos, une fin extérieure, et il oppose ça à la praxis, comme c'était l'activité politique, c'est-à-dire, où, par contre, il n'y a pas une lutte extérieure, dans le sens que, Aristote dit, bien agir est en lui-même la fin. Et telos, le but. Donc, il n'y a pas une ergone, une hèvre qui... Or, ce qu'on a ici, par contre, dans les modèles qu'on est en train de voir, qui est en train de se développer, de se dessiner, c'est justement une sorte d'activité humaine qu'on ne peut pas caser ni du côté de la poésis, ni du côté de la praxis. Parce que cette nouvelle activité liturgique, qui déborde les cadres de la liturgie, et définit donc une nouvelle anthologie, c'est quelque chose que... Ce n'est pas une poésis, parce qu'elle n'est pas définie par une ergone, par une hèvre extérieure. Il n'y a pas une ergone extérieure. Et c'est pour ça que la référence à la danse est utile. Mais ce n'est pas une praxis dans le sens de la politique d'Aristote, c'est-à-dire une activité que c'est en elle-même un manque de but, parce que bien agir est en soi-même une but. Tandis que là, il parle d'erre. Ce qui est bizarre, c'est que, donc, les théologiens continuent à parler d'erre, même s'il n'y a pas une êtres au sens d'Aristote. Et là, ça peut s'appeler les saluts, etc. Donc, c'est un genre d'activité qui pourrait-on dire n'est pas une praxis, ni une œuvre externe, ni parfaite en elle-même. C'est une activité où on pourrait dire, il y a une zone d'indistinction dans le sens que l'opération va devenir l'œuvre. c'est-à-dire, c'est une activité où l'opération, l'exécution des actes, n'est pas une praxis au sens aristotélicien, mais constitue une œuvre qui n'est pas une œuvre au sens poétique. C'est l'opération qui prend la place des lèvres, tout comme les effets prennent la place des lèvres. C'est difficile pour nous d'imaginer ça parce que cela n'est tellement proche, nous sommes tellement proches que nous avons difficulté à concevoir ces changements. Les liens où ces paradigmes ontologiques se réalisent, trouvent son accomplissement chez les théologiens, c'est la théorie des sacrements. C'est un chapitre tout à fait intéressant et c'est le centre de la liturgie, c'est-à-dire la liturgie sacramentale. Or, les sacrements se définissent pour les théologiens par l'effet qu'ils sont des signes efficaces. Je ne vois pas l'histoire de cette théorie qui commence chez Augustine, sa copie scolastique. Donc les sacrements, qu'est-ce qu'un sacrement ? C'est un signe efficace. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les sacrements efficiunt quod significat. Les sacrements effectuent, réalisent ce qu'ils signifient. Pour nous, c'est très banal, c'est la définition des actes performatifs. Le speech acte, le performant, le performatif à un langage, c'est comme le « je jure, je jure, réalise ce qu'il signifie ». Je dis « je jure et je réalise sa signification ». Eh bien, ça, bien avant que les linguistes trouvent ça, quinze siècles avant, on avait déjà défini parfaitement cela pour les sacrements. Les sacrements, c'est des actes qui réalisent ce qu'ils signifient. C'est-à-dire baptiser quelqu'un, c'est-à-dire effacer ses péchés, ses péchés originels. Mais cet acte qui signifie cela, accomplit cela. C'est-à-dire que le sacrement, c'est une activité performative dans le sens qu'elle réalise ce qu'elle signifie. et là, c'est toujours ce modèle, c'est une nouvelle ontologie. Là aussi, c'est une nouvelle ontologie. C'est-à-dire, il y a une activité, gestes, verbes, etc. On les fait et on produit ontologiquement quelque chose. Là aussi, on voit cette nouvelle ontologie. Et on voit aussi que les pères, donc, pour développer cette nouvelle ontologie, donc la nouvelle ontologie qui était en question dans la mythologie sacramentale, vont inventer toute une terminologie. Donc, inventer des mots. C'est-à-dire, là, on voit apparaître des mots qui n'existaient pas en latin. Par exemple, en oise, on va inventer l'adjectif opératorius, opérationnel ou opératoire. Quel est le meilleur mot en français ? Opératif n'existe pas. Non. Non. C'est un mot qui, comme vous savez, sur ton anglais, operative, operative, c'est un mot qui définit le management aujourd'hui. Bon, mais c'est donc... Ambroise invente ce mot pour expliquer l'efficacité spéciale qui revient au verbe du Christ. Il veut dire que le verbe du Christ est un verbum opératorius, dans le sens qu'il réalise ce qu'il dit. Le verbe du Christ, il définit par le fait qu'il dit une chose et la réalise. Et donc, il y a ces mots opératorius très significatifs, parce que là, on pourrait dire cette ontologie qui est en train de se mettre en place, c'est une ontologie opérationnelle, qui n'est pas définie par l'être, ni par l'opérationnel. Operative, opérationnelle, opératoire. Et on voit aussi que les mots opératio, qui n'existaient presque pas en latin, en latin classique, on ne la trouve jamais, il y a opus, mais l'opération ne le trouve pas. Par contre, le mot opératio est mobilisé et opposé à l'opus, à l'être. On l'a déjà vu, on a inverti le rapport traditionnel entre opératio et opus pour un grec ou un latin d'âge classique. L'opération n'avait aucune importance, c'est l'opus qui était important. Et là, par contre, on voit qu'à propos de la liturgie, donc de l'activité essentielle de l'Église, c'est le contraire. C'est l'opération qui est essentielle, parce que l'opus est déjà là. Tu fais l'opération et l'opus est implicite. Ce n'est pas quelque chose qui doit résulter après. Je dis cela, par exemple, il y a un passage tout à fait intéressant dans les textes sur le baptême. Broise va dire « Alliut opus, alliut operatio. » Une chose, c'est l'œuvre, une chose, l'opération. Mais l'opus, l'œuvre, appartient à l'autre. Et l'opération au Saint-Esprit. Donc, vous voyez, la chose importante, c'est l'opération qui est accomplie par le Saint-Esprit dans le baptême, tandis que l'eau, l'œuvre, l'œuvre, c'est important. C'est l'opus. Donc, supération de l'opération sur l'œuvre. Ça, c'est un énorme changement, pour nous tout à fait familiers, mais vous devez penser à un effet, pour vous faire comprendre la nouveauté de cela. Si on se met dans le champ du droit, il y a un grand historien du droit romain qui vient de mourir, malheureusement, en France, il vient d'Otomains. Lui, il a écrit un très bel essai pour voir si quelque chose comme la notion de travail existait à Rome dans les droits romains. Et il montre d'abord ces faits que pour les Romains, mais pour les Grecs, c'est la même chose, toutes les questions où il y avait un artisan, un artiste ou n'importe qui qui devait fournir une prestation d'œuvre, tout était défini par l'œuvre, l'œuvre ou l'opus. Les travails, l'opération, tout ce que l'artisan ou même l'esclave, n'importe qui devait faire, aucune importance. C'est-à-dire, dans les droits, dans un contrat, si on fait un contrat entre une personne qui demande à quelqu'un, un artisan, il ne va jamais... les travails, les nombres d'œuvres, l'opération que le type fait, n'existait pas. Ce n'est pas qu'il était dit, il n'y avait même pas, il n'existait pas. Tout était pensé en relation au résultat, l'opus. On devait fournir une certaine opus. Puis c'est là qu'il fallait faire 300 aires ou 200 aires. C'est-à-dire, la notion du travail n'existait pas. Bon, ça c'est un fait commun. La première fois qu'on voit apparaître quelque chose comme une attention pour le processus, pour le travail, pour l'opération, pas pour l'opus, c'est, assez tardivement, dans des contrats qui portent sur la location du travail de l'esclave. C'est-à-dire, le propriétaire de l'esclave pouvait louer à un autre son esclave. Dans ces cas-là, on voit que pour la première fois, comme c'était l'esclave, un homme libre, c'est le travail qu'il fait qui va être pris en charge dans les contrats. Donc le contrat va mentionner, va se rétérer au travail et pas à l'œuvre. Et donc, vous voyez les normes différentes. Ça veut dire que, justement, en Grèce ou en Rome, c'était inconcevable de faire attention au processus qui allait produire une certaine ère. Il n'y avait que l'ère. Donc, il y avait des processus par lesquels Phidias produisait ces statues. C'est pas qu'il était là, mais personne n'y pensait pas. On n'y pensait même pas. Il n'était pas nommé. Il n'y avait pas de nom pour cela et il n'existait pas un droit. Phidias était censé faire les statues du Temple. Tout ce qu'il faisait en tant qu'artiste reste ignoré, reste ignoré et tout ça. Or, tout ça, donc, on voit bien que, dans le nouveau modèle anthologique, est complètement renversé. Donc, dans ces modèles qu'on vient d'essayer et de finir, ces grandes lignes, c'est les contraires. C'est l'opération qui est importante. L'Opus, il est implicite dans l'opération et on n'a pas à s'y référer. On n'a pas à le mentionner, puisque c'est l'opération. Donc, c'est une chose qu'un droit romain, c'était uniquement pour l'esclave. Là, dans la théologie chrétienne et tout ça, et aussi même dans l'Alessa, on voit, par contre, définir l'activité la plus prestigieuse de l'homme, c'est-à-dire l'insurgent. Bon, là, je ne sais pas si vous avez clair au moins les grandes, les caractères qui définissent cette humaine de l'ontologie. L'agir qui se sépare, l'agir qui était indépendant de l'être pour les Grecs va, par contre, se contracter sur l'ère, pardon, l'être va s'aplatir sur l'agir. Par exemple, aussi du point de vue du sujet, c'est-à-dire les prêtres, un peu comme l'artiste, est ce qu'il doit faire et doit faire ce qu'il est. Les ministres, on est compte que par l'opération qu'il accomplit, son être consiste dans son opération. Et l'être, en la vie, coïncide avec ses effets. L'être est quelque chose qui n'est concevable, qui est comme l'opération des érandes réelles. L'être est toujours effectif. Mais ça, c'est pour nous aussi, tandis que pour un Grec, l'être était quelque chose qui n'impliquait pas nécessairement le fait de se donner une effectivité, une réalité opérationnelle. Bon, là, je crois qu'il faut arriver au point. Donc, l'hypothèse que je voulais vous suggérer, c'est que les mystères liturgiques tels qu'on vient de les définir constituent les paradigmes ontologiques des pratiques artistiques de la modernité. au moins à partir des avant-gardes du 20ème siècle. L'art contemporain est intégralement une liturgie et rien d'autre. Le mystère de l'art est un mystère liturgique. Cela veut dire qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver, si on analyse les pratiques artistiques de l'art contemporain, on doit et on peut retrouver tous ou presque tous les caractères que, et qui définissent l'orthologie liturgique qu'on vient de définir. Là, on va faire vite. Là, une fois qu'on a défini le modèle, je laisse à vous, après le travail, de l'appliquer à l'art contemporain, mais on va définir quand même certains traits qu'on retrouve. On a dit que, donc, on passe d'une ontologie classique fondée sur l'être et l'air à une ontologie opérationnelle fondée sur l'opération et l'électualité. Or, c'est le cas pour l'art contemporain, c'est-à-dire, dans l'art contemporain, le processus de création prend les dessus par rapport à l'œuvre. Comme dans la liturgie, l'opération prime l'œuvre. Donc, c'est plutôt, ce n'est pas le modèle politique. Et là, on le voit, dès le début, là, sans arrêter au lieu où cela est évident, c'est-à-dire la pratique contemporaine d'aujourd'hui, cela est évident. Mais si déjà on commence au moment où l'avant-garde a commencé son travail, on voit déjà même des réflexions des écrivains, des philosophes, des poètes qui articulent cela. Par exemple, là, je cite vite des passages, Valéry va dire « Pourquoi ne considérerait-on pas la production d'une ère d'art comme une ère d'art elle-même ? » Vous voyez, là, la conceptualité est déjà celle qu'on disait avant, c'est-à-dire la production de l'art coïncide avec l'air. Et Gottfried Bain, le poète allemand dans ce livre qui est une analyse très intelligente des pratiques de l'avant-garde, dit « Pour les poètes modernes, dépôt à Malarmé jusqu'à Valéry et Pound, tous les poètes modernes semblent porter au processus de la création les mêmes intérêts ou plus d'intérêts qu'à l'œuvre. » Dans la poésie aussi, au-delà, il y a une phrase que j'ai toujours trouvée intéressante de ce grand poète américain, William Carlos Williams. « The writing is nothing, the being in a position to write is nine-tenths of the difficulty. » Bon, mais ça c'est le début, mais après, par contre, dans la pratique des avant-gardes, il y a vraiment substitution du processus de création à l'œuvre. Et là, encore une fois, Dada, par exemple. Dada, on cherche à tout prix à nier la dimension de l'œuvre en tant qu'objet artistique. Et il y a un texte de Sarah, que vous connaissez, où il théorise ça, c'est un texte qui s'appelle « Essai sur la situation des poésies ». Bon, c'est une réflexion sur cela, que la situation des poésies, le processus politique ou créatif est plus important que l'objet. Et tout ce qui fait du champ, on était de comprendre, au point de vue ontologique, que, dans cette perspective, ce qui fait du champ, c'est cela. Une fois que le statut ontologique de l'œuvre ne se définit pas en lui-même, mais se définit par sa valeur esthétique, alors tout objet qui est introduit dans la sphère esthétique est une œuvre. C'est le principe du rédimer. Mais cela implique la négation du modèle œuvre de l'ontologie classique. C'est une opération. Ce qui est important, c'est l'opération qui va déplacer un objet industriel ou l'usage dans la sphère, dans le musée. Mais il est évident que là, l'idée, c'était de nier l'œuvre. Après, les marchés, comme vous savez, pour des raisons de marcher, on a transformé ces choses en deux œuvres. Mais ça, c'est des actes de canaillerie. C'est des actes de canaillerie. Le conservateur des musées doit réagir aussi en canagne pour pouvoir conserver ces choses-là. Là, par exemple, les gens qui avaient vu clair cela, c'était les situationnistes de bord. Là, on donne un jugement très clair sur la pratique des avant-gards, mais il dit Dada voulait abolir l'œuvre d'art sans la réaliser. Les surréalistes voulaient réaliser l'œuvre d'art sans l'abolir. Nous, on va faire des choses en même temps. C'était sûrement plus cohérent, c'était sûrement plus cohérent, mais quand même, vous voyez bien cela. L'œuvre n'existe plus dans tout cela. Les paradigmes de l'air entrent dans une éclipse absolue. Ma question, c'est autre chose. Là, je n'ai pas besoin de faire des exemples, mais par exemple, quelqu'un qui… Parce qu'aujourd'hui, on a fait souvent qu'il répéter des choses qui ont déjà été faites, comme vous le savez, dans les années 50-60. Quelqu'un qui avait une idée très claire de ça, c'était Yves Klein. Yves Klein, il a tout à fait clair cela. Lui, il… C'est très belle anthropométrie. Je me rappelle une fois, j'étais au musée de Francfort, il y avait une grande exhibition de Yves Klein. Et on voyait ces choses qui me paraissent belles. Les anthropométries, les empreintes de corps dans la peinture en blé. Et pour la première fois, je vois, projeté à côté de chaque tableau, les films qui montrent la performance par laquelle cette peinture anthropométrie est partie. Donc, on voyait la femme nue qui entrait dans la galerie, qui était induite, qui s'induisait ou était induite de la couleur blé, puis qui s'écoulait en dessous du cheau. Et donc, la question était claire, mais où est l'œuvre ? Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre est le tableau que je vois là, ou l'œuvre était ce jour-là dans la performance ? Bon, et Klein répond, là on fait ce que c'est, mais la réponse est claire, et Klein est tout à fait claire. Il dit, mes tableaux ne sont que les cendres en activité artistique. Là, si, les statuts d'œuvre du tableau sont niais complètement. Donc, comme les moines avaient produit... Là aussi, ça touche aussi les statuts de l'artiste lui-même. Comme les moines avaient produit une zone d'indistabilité entre liturgie et vie, sous la forme d'une liturgisation intégrale de la vie, l'unification de la liturgie, si vous voulez. Là aussi, l'artiste contemporaine se situe, comme vous le savez très bien, dans une zone d'indistabilité entre art et vie. Klein le dit toujours, Klein le dit, en dernière instance, ma vie. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'œuvre. Il est normal que dans ce contexte, le corps lui-même de l'artiste s'identifie avec l'œuvre opération. Vous le savez, là c'est un cas évident de liturgisation de l'œuvre d'art. On voit qu'il y a un corpus operatorium, comme il y a un verbum operatorium. C'est un corps qui devient lui-même le champ où se réalise l'opération artistique. On peut multiplier les exemples, je laisse à vous de les faire, mais il me semble que si on veut faire un peu d'écarter la confusion extrême et qui règne aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'art contemporain, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le statut ontologique de cette activité. Donc les critiques d'art, les théoriciens, les curataires, les conservataires, comment ça fait-il ? Ils ne peuvent pas faire l'économie de ça, autrement ils contribuent à la confusion. C'est une contribution irresponsable. Merci. Si vous avez quelques questions... Merci. 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 Merci.